Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1, 92% des français pensent que le journalisme est utile. C'est le résultat en tout cas d'un sondage publié par le journal du dimanche, alors que s'ouvrent cette semaine les assises internationales du journalisme que vous présidez. Jérôme Bouvier, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là aujourd'hui à se poser cette question ? Ce métier va si mal que ça, dites-moi. En tout cas, moi il me paraissait absolument nécessaire de poser la question de l'utilité. Je sais que ça suscitait beaucoup de réticence au sein de la profession, puisque pour beaucoup, l'utilité ça avait deux contraintes. L'une un peu néo-romantique, c'est-à-dire quand on fait une école de journalisme, c'est plutôt parce qu'on rêve de mettre ses pas dans ceux dans le berlande, plutôt que de dire je suis utile. Et puis l'autre peut-être aussi, c'est que utile souvent est perçu comme une information positive, une information pratique. Or l'utilité elle est toute autre, c'est aussi l'utilité dans la société, l'utilité d'un métier dans la société, à quoi sert-on ? Donc je pense qu'il fallait oser poser la question à nos publics, même si la réponse était peut-être risquée, de dire après tout, au-delà de toutes les critiques que vous nous faites et qui sont souvent justifiées, il ne faut pas toujours non plus s'abriter derrière nos petits doigts, est-ce que vous pensez que notre métier sur le fond est un métier utile à l'heure où l'on remet en cause sous les corps intermédiaires ? Est-ce que ce métier-là est utile ? Et la réponse fait du bien quand même. Oui, 9 Français sur 10 qui disent dans l'enquête menée par Via Voice que c'est utile, néanmoins, il y a des choses intéressantes, 61% disent « On attend de vous, les journalistes, que vous vérifiez les informations fausses, les rumeurs et la désinformation. » C'est ça qui est intéressant, si c'est juste ce satisfait de 92% de nos concitoyens qui disent que ce métier est utile, ça serait même peut-être un paravent dangereux. Mais là ils disent en même temps « Mais vous êtes utile si vous êtes sur vos fondamentaux », c'est-à-dire aider à vérifier l'information, aider à certifier l'information, aider à comprendre le monde, ça arrive aussi dans les trois thèmes qui arrivent en premier. Et il y a notamment par rapport à une autre question qui est posée dans ce sondage, qu'on révélera en totalité jeudi lors des assises, il y a une question sur le constat. Et le constat est très alarmant parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de rumeurs et de fausses informations, et là c'est partagé à 87%. Et ces rumeurs, pardon de vous couper, mais elles vont plus vite que les vraies informations, elles vont même six fois plus vite. C'est ça, et on est parfois nous-mêmes les propagateurs, quand je dis nous-mêmes, c'est nous tous citoyens, qui, sans même vérifier une information, la relayons sur nos réseaux parce qu'elle nous paraît un peu excitante ou un peu curieuse, et qu'on la relaie. Et l'autre constat très alarmant, c'est que pour 71% des personnes interrogées, il est de plus en plus difficile pour moi de distinguer le site d'un média sérieux relayant les vraies informations. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sur la toile, on ne sait plus très bien d'où vient l'info. Et à partir de là... de faire ce tri, c'est à nous, journalistes, d'essayer de guider les auditeurs, les spectateurs, les lecteurs, les personnes qui sont sur ces réseaux ? Alors, c'est pas à nous seulement, mais c'est à nous prioritairement. C'est-à-dire que, par rapport au débat sur la loi fake news, le sondage via Voice interroge aussi les Français qui disent « Faut-il une loi ? » On ne sait pas, mais en tout cas, on pense que prioritairement, c'est aux journalistes de faire ce travail, de savoir ce qui est vrai et faux, peut-être plus qu'aux juges, qui sera bien en difficulté de le faire. Et c'est aussi, il faudrait qu'on puisse en dire un mot, à l'éducation, à l'information. Et quand je disais « C'est pas nous seulement », c'est-à-dire que l'éducation, à l'information, on voit bien aujourd'hui que c'est un enjeu de société majeure. Ça concerne les journalistes, ça concerne les enseignants, ça concerne les parents. Parce que quand votre gamin ouvre son smartphone et qu'il est soumis à des milliers d'infos dont on ne connaît pas la provenance, si on ne peut pas en parler, si on ne peut pas mettre dans sa tête une petite veilleuse pour dire « Bon, prends 15 secondes pour te dire d'où vient cette info, comment tu peux la propager, comment tu peux la vérifier, c'est très important. » Alors, avant d'en venir à ce projet-là, parce que c'est important, je voudrais que vous disiez un mot des fake news. Est-ce que c'est vraiment au pouvoir de légiférer, de s'emparer de cette question de la liberté de la presse aussi ? Parce que c'est ça qui est posé derrière, finalement. Alors, le sondage dit deux choses. Il dit, d'une part, il est façon, je pense aussi parce que c'est la méconnaissance du texte qui est en jeu, il est normal que les pouvoirs publics souhaitent empêcher les fake news. Donc, il y a une sorte d'approbation. Donc, de 70%. Mais les pouvoirs publics ou la justice n'ont pas forcément les moyens de dire si une information est un fake news, c'est aux journalistes de vérifier l'information, ça c'est 67%. Et puis, il y a une telle loi qui comporte un risque pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Là, c'est assez partagé, 49% des Français le pensent. Le débat parlementaire qui va s'ouvrir va le dire. La ministre Françoise Nyssen viendra aux assises pour présenter ce problème de loi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur, j'allais même presque dire, la solidité d'une ligne Maginot comme celle-là. Parce qu'on va peut-être s'abriter derrière une loi, mais derrière, ça ne réglera pas le problème de fond. C'est que tous ces milliards d'infos qui circulent, comment on les contrôle ? Comment on les apprend ? Tout ça, ça pose aussi, et vous le disiez, Jérôme Bouvier, la question de l'éducation aux médias. C'est votre cheval de bataille. Vous dites, il faut aujourd'hui absolument, c'est nécessaire, créer une agence nationale. On met quoi à l'intérieur ? Parce qu'on a déjà le Clémy. Est-ce qu'il n'est pas assez armé aujourd'hui pour faire face justement aux mutations qui sont en cours ? Alors, le Clémy fait un travail absolument remarquable. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est l'outil de l'éducation nationale qui fait de l'éducation aux médias dans les collèges et dans les lycées, qu'il a commencé à en faire aussi dans le primaire, et ça, c'est une très bonne chose. Mais il a un inconvénient, c'est un peu techno comme approche, mais il a un inconvénient, c'est qu'il n'est réservé qu'à l'intérieur de l'éducation nationale. Certains outils administrés par l'éducation nationale. Alors qu'on voit bien que la question est beaucoup plus large. Il y a 16 000 bibliothèques en France. Ce sont des lieux où l'on trouve les journaux, où l'on trouve les médias. Eh bien, il faut envisager, et j'espère que le ministère de la Culture va reprendre cette idée, il faut envisager que les bibliothèques soient des lieux d'éducation à l'information. Dans les centres d'éducation populaire, les MJC, etc. Il faut que ça baigne. Il faut élargir. Il faut élargir, et puis il faut partager. C'est-à-dire qu'un outil qui soit intergouvernemental et dans lequel les acteurs aient leur place. C'est-à-dire que vous, les journalistes qui avez envie de vous investir sur ces questions, vous, parents d'élèves, vous, formateurs, il faut qu'il puisse y avoir une co-construction, je pense, sur un enjeu comme celui-là, d'un outil qui soit au service de tous et qui permette de mettre l'éducation à l'information, que je préfère au terme éducation aux médias, parce qu'on n'éduque pas au livre, on éduque à la lecture. Donc je crois qu'il faut éduquer à l'information. Puis il faut aussi aider ceux qui interviennent auprès des enfants à se former, parce que ce n'est pas si simple. Donc cet outil-là me paraît être un bon signal aussi de dire ça y est, on a compris que c'est un enjeu majeur et qu'il faut en faire une cause nationale, comme il y a, paraît-il, une agence nationale pour lutter contre l'illettrisme. Dernière question, Jérôme Bouvier. La mafia italienne est soupçonnée d'avoir exécuté un journaliste slovaque et sa compagne qui s'apprêtait à publier un article sur la corruption. Aujourd'hui, il y a des sites qui existent pour prendre le relais, faire en sorte que les enquêtes ne s'éteignent pas avec eux. Ça aussi, c'est utile et nécessaire. Ah oui, il y a Forbidden Stories, par exemple, qui est une formidable initiative. Il y a quatre prix qui seront remis pour le Grand Prix de Jurisme de l'année, cette année aux Assises. Et parmi eux, il y a effectivement dans les nommés Forbidden Stories, c'est-à-dire de dire à tous les censeurs, même si vous tuez un journaliste, il y aura quelqu'un pour reprendre son travail et pour suivre l'enquête. C'est un enjeu essentiel dans la démocratie aujourd'hui. Mais ça commence aussi par le fait d'appeler nos responsables politiques à mesurer leurs propos. C'est-à-dire que quand on commence à pouvoir dire que la haine des médias est saine et juste, et bien, à le bout de la chaîne, il peut y avoir ça. Il faut mesurer son vocabulaire quand on veut prendre les médias pour bouc émissaire. Merci, Jérôme Bouvier. Les onzièmes assises internationales du journalisme de Tours, ça se passe jeudi. De jeudi à samedi. Le programme est sur journalisme.com et puis il y a un salon du livre du journalisme aussi pour nos amis Tourangeau qui nous écoutent avec Kamel Daoud en invité d'honneur samedi. Un journalisme utile, la réponse est oui aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. C'est moi qui vous remercie. Europe 1